Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que la poutine passe pas. He he he! Je te l'ai dit de pas prendre l'extrait caché bacon, jambon, petit pois. Tu dormiras plus. Ah, c'était vraiment malade comme pâté de 18 ans, man. Hé, mets-en. Le mieux, c'était la fin. Ouais, ouais. Bon. Bien, on va aller dormir un peu, là, sinon... C'est clair qu'on va s'endormir ici. Bonne nuit, père. Attends, minute, le fêteur de la nuit, on va avoir une petite discussion avant que tu tombes dans ton lit. Étienne, profite-en donc pour appeler tes parents. Je suis sûr qu'ils ont dû s'inquiéter une bonne partie de la nuit. Qu'est-ce qui se passe, là? Peux-tu bien me dire ce que vous avez fait entre 3 et 8 heures du matin? Bien, on a continué à faire le party, puis on est allé manger une poutine. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. Puis j'essayais de te rejoindre sur ton cellulaire, tu répondais pas. Je me demandais ce qui vous est arrivé. Ah! Bien sérieux, excuse-moi de t'avoir inquiété pas. Mais, euh... Depuis hier, j'ai 18 ans. Et? Bien, t'sais, 18 ans, là, comme dans... adulte, majeur et vacciné, grande personne, là. Ah, bien oui, parce que t'as 18 ans, moi, je suis censé plus m'inquiéter. Je tiens à te rappeler que je suis en... Excuse-moi. Oui, allô? Hey, salut, Jade! Ah, hey, ça va, toi? Non, non, pas trop mariannés, là, juste assez. OK. Bien, comme on a dit, là, chez nous, vers, euh... Ben, mettons, euh... Cinq heures. Le temps qu'on dorme un peu, Étienne pis moi. OK. Ah, bien, c'est parfait, ça, on se voit tantôt. Salut. Jade! Une nouvelle amie? Ouais, c'est une des deux filles de Québec qu'on a rencontré au bar hier. Je les ai invitées à coucher ici ce soir avec Étienne. Ah, quelle âge ils ont? Je suis pas trop, là. T'as invité deux inconnus à dormir ici, rencontrés dans un bar, pis tu connais pas leur âge. Je te dis que c'est mature, ça. Ben là, entre 18 et 25 ans, c'est pas important. C'est correct, là, je peux aller me coucher. Oui, 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 mais avant, tu vas rappeler tes amis pour leur dire que c'est pas une aubergissie. Quoi? Depuis quand on a plus le droit d'inviter des amis à coucher? J'ai un dossier à finaliser pour le conseil municipal. Marianne vient m'aider pour mon entrevue télé. L'équipe de Caméra Zoulou s'en vient. J'ai pas besoin de ta visite de Québec, en plus. N'importe quoi. Tu me fais pas confiance, c'est juste ça. Je suis un adulte maintenant. Il va falloir que tu t'y fasses. Sans rien avoir, Simon. Marie-Anne, Marie-Anne, il faut que tu te lèves, là. Il est 8 heures, Claude aussi, il est levé, là. Ah, Manon! Réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Oh, wow! Hé, j'imagine que tu m'as pas préparé à déjeuner juste pour mes beaux yeux. Est-ce que tu peux me prêter 100 dollars? Non. Je vais te rembourser, Marianne, là. Il faut que je m'achète un nouveau micro. Le mien est pourri, là. Il sonne zéro professionnel. Faut que tu me prennes un cul automatique. Pouf! Salut. Salut, Étienne. Salut. Toi, là, tu pourras pas me prêter 100 dollars par hasard? Non. Désolée. Tu devrais participer, là, au concours de vidéos niaiseuses de caméras du loup. Franchement, Marianne, j'ai pas de temps à perdre. Comme tu veux, mais il y a quand même 500 dollars à gagner. Moi aussi, je l'ai entendu parler. Si c'était pas pour les moins de 18 ans, je m'inscrirais, c'est ça. Elle arrive à quelle heure, Karine? Euh... vers 11 heures, je pense. Bon, mais je vais remonter, moi. Qui des jeunes en ferait n'importe quoi pour de l'argent? Euh... Veux-tu un croissant? Non. Non, mais... Ouais. Écoute, toi, si tu rencontrais un gars plus jeune que toi... Un jeune... Comment plus jeune? Mettons que t'as 22 et que le gars a 18. Mais tu le sais pas. Oh, 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 ça commence mal. Ouais. Mais est-ce que tu seras encore intéressée quand t'apprendrais que t'es plus vieille que lui? Comment ça fait? Nadine. Ben... Pour répondre à ta question, ce qui me dérangerait, c'est pas vraiment que le gars a 18 ans. C'est qu'Emile le petit. Ah ouais? Donc, finalement, si j'ai dit non à la politique provinciale, c'est que je trouvais que ça me prenait un temps précieux que j'aimais mieux passer avec ma famille. Et lorsqu'on m'approchait pour me lancer en politique municipale, j'ai dit, ah ben tiens, j'en ai discuté avec ma conjointe Victoria et on trouvait que c'était une excellente idée pour se rapprocher. Non, non. C'est trop long comme réponse. Oui, papa, là, tiens, un petit café, ça va te faire du bien, hein? Merci, comment ça, trop long? Faut bien que je m'explique un petit peu. Claude, en télévision, il faut être bref. Il faut que vous résumiez votre pensée. Je n'ai pas eu le temps de faire ça, moi, résumer ma pensée. C'est pour ça que je suis arrivée en avance aussi. De trois heures. Oui, oui, mais là, il n'y a pas juste les questions à préparer. Il faut trouver l'endroit où on va tourner l'entrevue. Il faut vous habiller, vous coiffer, vous maquiller. Puis ensuite, il va falloir faire des plans de vous dehors, à la maison, au bureau. Tout ça pour un reportage de deux minutes? Prenez-la pas mal, mais c'est pas très sexy pour notre public, la politique municipale. Il faut que le reportage soit jazzy. Jazzy. Karine, je suis pas sûre que c'est une bonne idée que tu lui dises tout ça. Le gars, il est tout stressé. C'est pas très professionnel. Moi, je te conseille de parler comme si tu le connaissais pas. Ouais, t'as raison. Monsieur L'Espérance, tout ce que je vous demande, c'est de faire des réponses courtes afin de dynamiser le reportage. C'est censé moins me stresser, ça? Ah oui. Et puis, pour l'habillement, j'avais pensé à un look décontracté. Genre jeans, débardeur, chemise funky. Ah, hey, mais moi, j'ai déjà trouvé la chemise, mais c'est vrai que l'idée d'un débardeur, petite veste, quelque chose... Attendez, qu'est-ce que vous entendez par funky? Monsieur L'Espérance, vous pensiez quand même pas faire l'entrevue en veston-cravate? Je pensais pas que c'était aussi stressant faire de la télévision. Allez, allez, Monsieur L'Espérance, venez, on va vous trouver un look de jeune politicien dynamique. Attends, lâchez-moi, les Monsieur L'Espérance, qu'est-ce que vous entendez par dynamique, jazzy, funky? Allez, hop, 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 papa! Non, 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 laisse faire ça le continu de préparer ton entrevue. De toute façon, c'est moi l'experte en mode ici. Allez, allez, papa! Pousse, pousse, pousse! Ben, peut-être qu'on pourrait aller chez vous? Oublie ça. T'as pas parlé à ma mère, toi, tantôt? Non, j'ose même pas y demander. Non, ben, on les appelle, pis on annule. On va avoir l'air de quoi? De deux ados qui peuvent pas éviter des filles chez eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Étienne? On peut pas aller chez toi pis mon père a bouché. On va trouver une autre place. Y'en a pas d'autre place. Je peux quand même pas les inviter à dormir dans le garage. Tac, tac, tac! Qu'est-ce que tu veux? J'ai venu t'emprunter ton petit gilet gris, là, c'est pour papa. En tout cas, Marianne, t'es vraiment chanceuse d'habiter en appart. Tu peux éviter le monde que tu veux. Pas tout le temps, j'ai quand même une coloc. Ouais, mais habiter avec une coloc, c'est pas comme habiter avec des parents. Bon, c'est quoi l'affaire, là? Vous voulez partir en appart? Euh, en fait, on se demandait si on pouvait venir coucher chez toi ce soir. Vous deux. Coucou. Ben, t'sais, Nadine. Ah, ouais! La fille que t'as rencontrée qui est pas mal plus vieille que toi, hein? Ouais! Ben, c'est ça, elle pis son ami... Jad. 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 Il cherche une place au coucher ce soir. Ah! Ah! OK, OK, OK. Vous deux avec deux filles que je connais pas pour faire du camping dans mon salon. Oubliez ça. Let's go, Marianne! On fera rien! Ben non, c'est sûr, on vous passerait pas toute la soirée à Frenchy. Yaak! Là, j'ai même pas y penser. Allez, Marianne, là. C'est juste qu'on veut passer le plus de temps possible avec elle. Ben, ça sera pas chez nous. T'es encore plus bouchée que de pas. C'est merveilleux. De quoi je me mêle, le gars qui se fait passer pour plus vieux que son âge? Hé, ça va faire. Tu parleras pas à mes amis de même, toi. Hé, ça va faire. Tu parleras pas à mes amis de même. Eux, j'ai pas... Ah! Tu penses que t'es comique? Ardonne-moi donc ça. Hé, non! Donne-moi ça. Faman, n'a pas le coin. Je sais... Bravo! Hé, vous faites deux beaux adultes matures, vous deux. Je me demande de quoi on en a l'air en ce moment. Moi, j'ai le plus gros camion! Wouhou! Hé, Marianne, sale poton pourri! Marianne, sale poton pourri! Hé! Putain, tu es une grosse trotte de nez dégueu! Hé! Celui qu'il dit, celui qu'il l'a! Hé! Hé, le bébé-lala qui fait encore pipi dans ses culottes de jogging poulette! Hé! Hé! C'est pas le droit de parler à mes petits amis comme ça! Hé! C'est mort! C'est sûr que c'est pas comme ça que je vais prouver à mon père qu'il peut me faire confiance. Tiens! Gris? C'est ça que t'appelles funky, Marianne? Marianne! Hélo! Hé, qu'est-ce qu'on fait, là? Ça marche pas, c'est ça? C'est trop brun! On s'en fout du lieu de tournage, Karine. L'important, c'est que ton entrevue soit le fun. Un décor brun plus un sujet beige comme la politique municipale, ça égale un reportage plat. Oui, mais si tes questions sont intéressantes, les réponses de mon père vont l'être aussi. Bon, si je mets une plante ici et que je bouge le sofa comme... Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu devrais laisser faire le repérage puis te concentrer sur tes questions. Inquiète-toi pas, Marianne. Je sais ce que je fais. Ok. Karine, je te cherchais. Est-ce que tu peux me donner plus d'infos sur le concours de caméras du loup? Comment ça? Tu t'intéresses à l'émission, maintenant. Ben, disons que c'est plus le prix de 500$ qui m'intéresse. Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est quoi le genre d'humour qui pognent le plus avec les membres du jury? Est-ce que c'est les monologues? Non, 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 Karine. Réponds pas. Hein? Pourquoi? Ouais. Conflit d'intérêts. Tu peux pas répondre aux questions de tes amis qui veulent participer au concours de l'émission Ploquette du travail. Ça, c'est du favoritisme. Écoute, là, Paul, elle est juste jalouse de ne pas pouvoir participer. Fais pas ça, hein. C'est pas professionnel. Mêle-toi dans tes affaires, Marianne. Je suis désolée, mais Marianne a raison. Si mes patrons apprennent que je t'ai donné des conseils, c'est moi qui va être dans le trouble. Ok, c'est beau, là. Voyons, Étienne. Arrête donc de soupirer, là. Tu vas la revoir ce soir, ta belle Nadine. Dans un café. Allô, l'intimité. Pis ça, ça règle pas notre problème. Comment on va faire pour leur dire qu'elles peuvent pas venir dormir ici ce soir? On a juste à leur dire la vérité, que nos parents sont trop bornés. T'es-tu fou? Des plans pour que Nadine me demande j'ai quel âge pis qu'elle va le savoir. Elle voudrait plus jamais me voir. Tiens, Anne, relax, là. Ça fait même pas 24 heures que tu la connais, cette fille-là. Qu'est-ce faire? Tu peux pas comprendre. Les gars, j'ai besoin de votre avis. Non, non, c'est vraiment pas le moment, là. Ça sera pas long, là. Juste savoir si vous trouvez ça drôle. Ok, je commence. Ça, c'est bon. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Que j'ai un pot dans l'oreille? Eh bien, vaut mieux avoir un pot dans l'oreille que d'être sourd comme un pot. Hein? Mais non, mais je veux un gars bizarre, là. C'est juste un petit début. Passez-vous que j'ai des chances pour le concours de Caméra Zoulou? Oh, ouais, ouais, t'as des chances de remporter le prix de la vidéo la plus poche. C'était si mauvais que ça, là. Mauvais, tu dis? Manolo, voyons, c'était tellement pas drôle, là, que ça faisait mal aux oreilles. Ah, si bon, c'est peut-être parce que t'es sourd comme un pot. Ah! Ah! Quel bon mot! C'est correct, les gars, j'ai compris. Sérieusement, Manolo, j'aurais jamais pensé que tu serais prêt à t'abaisser à ce point-là, même pour 500 $. Moi non plus, finalement. Oh, majesté! Reine du Royaume Zoulou, je vous salue bien, moi. Sire Manolo, j'ai entendu dire que vous étiez prêt à bien des bassesses pour 500 $. C'est exact, votre majesté. Oh, bien vraiment! Alors, allez-y. J'exige un service de pédicure pour mon frère. J'ai besoin d'argent, mais pas à ce point-là. Manolo, si tu veux, on pourrait t'aider à écrire un sketch pour se séparer le prix. Ah, moitié-moitié, je gage. Pas question, Simon. Moi, je fais ça pour t'aider. T'es un bon chanteur, mais t'es loin d'être un bon humoriste. Oui, ça, c'est vrai. À moins que... Merci beaucoup, les gars, mais je suis certain que je peux me débrouiller sans vous autres. Bye-bye! Salut! J'ai une peau dans l'oreille. C'est pas un peu trop... Monsieur Lespérance, faites-moi confiance, c'est moi la spécialiste de la télé. C'est vrai. T'aimes ça travailler en télévision? Ah, oui. Tellement que je pense lâcher le cégep pour me consacrer à mon travail. Hein? Tu veux lâcher le cégep? Ben oui. Je vois pas pourquoi je continuerai à étudier quand je peux apprendre mon métier sur le tas. Ta mère, est-ce qu'elle en pense? D'accord. Ouais, t'es chanceuse. Tu fais confiance, ta mère, toi. Si on revenait à mon entrevue, est-ce que tu crois que ce serait bon de parler des projets sur lesquels je travaille à la Ville? Ben, ça dépend. Il faut que ce soit des projets qui intéressent vraiment les jeunes. Justement, là, actuellement, je travaille sur des projets qui concernent directement les jeunes. Quel genre de projet? Ben, c'est soit l'aménagement d'un parc de skate ou la construction d'une piscine municipale. Il faut décider entre les deux. Hum? Pis qu'est-ce que vous allez choisir? Ben, la décision n'est pas encore prise, mais je pense que l'aménagement d'un parc de skate aurait plus de chances de toucher la clientèle marginale. On a souvent tendance à les oublier, ceux-là. Mais pas, c'est pas parce qu'un jeune fait du skate que nécessairement il est marginal. Ben, Simon, là... En plus, le quartier aurait vraiment besoin d'une piscine. Pardon? C'est Monsieur Je Dors avec ma planche à roulettes qui me dit ça. C'est sûr que moi, personnellement, j'aimerais mieux que la Ville investisse dans un skatepark. Ben, piscine, ça rejoint plus de jeunes. Donc, ton projet serait plus rentable pis la Ville hésiterait moins à le financer. Ben, c'est tout ça, là. C'est juste qu'il reste des détails à valider auprès de la Ville avant de prendre une décision et... Je vais aller relire mes notes, moi. Karine, ta mère est vraiment d'accord pour que tu lâches le cégep? Elle est pas encore au courant, mais je sais quoi dire pour la convaincre que je fais le bon choix. Ben, je suis pas sûr que tu fais le bon choix, Karine. Pourquoi tu dis ça? Alors, Monsieur L'Espérance, pourquoi avez-vous fait le saut en politique municipale? C'est pas très glamour, là! Effectivement, Karine. Mais comme je te le disais tantôt, j'ai accepté de relever le défi pour remplacer un conseiller qui avait dû démissionner pour... OK, couper! Mais là, qu'est-ce qu'il y a encore? Karine, t'as pas entendu que l'autre a dit comme je te le disais tantôt? Tu l'écoutais pas? J'avais pas remarqué. Monsieur L'Espérance, vous pouvez pas dire comme je te le disais tantôt. Parce que les gens qui regardent l'émission, eux, ils savent pas ce que vous m'avez dit tantôt. Vous comprenez? Ben oui. Excusez. Bon, OK, on reprend. OK, ça roule. C'est parce que c'est moi qui est censé le dire. Enchaîne, Karine. Là, on tourne. Alors, Monsieur L'Espérance, donc vous... Ah, je me rappelle même plus de ma question. OK, couper. Excusez. T'as mis à arrêter au fond ou quoi, Karine? Ben oui, ça se pourrait, oui. Mais comment ça, là? T'as oublié tous les trucs que je t'ai donnés à tes légamines? Marianne, s'il te plaît, là, tu peux-tu te mêler de tes affaires? Ça m'aiderait beaucoup. Oh wow, on te calme, là, je veux juste t'aider, moi. Non, non, tu m'aides pas. Tu veux te faire à ma place parce que tu penses que t'es meilleure que moi. Tu serais pas jalouse, par hasard? Moi, jalouse? Est-ce que tu penses que je t'en vis? Ha, ha! Je peux pas en tout. Bon, ben tant mieux. Dans ce cas-là, tu peux me laisser travailler en paix. Merci. Euh, euh, êtes-vous en train de tourner, là, ou...? Non, pis je pense qu'on va prendre une pause. Hum, bonne idée. Je vais en profiter pour aller faire des images dehors. Pis moi, je vais en profiter pour aller prendre l'air. Euh, Karine, j'aurais un autre petit service à te demander. En fait, c'est plus à ton caméraman, Bill. Je vous devrais demander que, euh... En tout cas, merci de m'aider, hein? Ça nous fait plaisir, mais on te donne pas notre avis, hein, par exemple? Ben non, je le sais, là. Moi, je veux juste que l'image et le son soient bons. Parfait. C'est quand tu veux. Bonjour, mon nom est Manolo Laporte-Carpentier, j'ai 16 ans, et voici pourquoi je veux participer à votre concours. OK. Je veux être un musicien populaire. Je travaille pas chez un disquaire. Mais j'ai fait un trop maigre salaire pour m'acheter un micro qui ferait l'affaire. Je vous en supplie, je vous en supplie, très chèrement près du jury. Choisissez-moi et je serai guéri. Choisissez-moi et je serai guéri. Oui, puis ça a l'air de quoi? C'est bon, bravo. Ah, cool, merci. Bon, Karine, je pense qu'il faudrait y aller. Ah oui, oui, vas-y, là, je te suis. C'était vraiment bon, Manolo. Oui. Mais ici, c'est moi et je serai guéri. Bravo! Bravo! Pis, franchement, c'est super cool. Bravo! Ouais, moi aussi, je trouve ça super bon. Pis finalement, t'as pas eu besoin des conseils de Karine, hein? Tu te donnais à fond pour un concours? Ouais, mais j'ai vraiment envie de gagner aussi. Au pire, si tu gagnes pas, tu vas te faire connaître, au moins. T'sais, c'est sûr que les juges vont voir que t'as du talent, même si t'es pas drôle partout. Ah, Simon! Je gagne à elle, là. Sincèrement, je pense que le jury va aimer ça. Même s'il y en a qui pensent que j'ai pas assez d'expérience dans le métier. Bon... Ok, Karine, je m'excuse pour tantôt. Je voulais pas dire que t'es pas bonne, là. Au contraire, je te trouve super compétente. T'es tellement pas jalouse. Ok, j'ai comme faite d'un coup, moi. Avez-vous faim, vous autres? Non. Non, non, mais j'ai... J'aimerais me coucher, par exemple. Je suis mort, mort, mort! Moi, j'ai soif, soif, soif. Je vais aller boire un peu. Ça donne soif à cordée des entraînés. Oui, oui, moi, faut que j'envoie ma vidéo. Ok, ok, ok. T'avais raison. Je suis... un peu jalouse. Je le savais. C'est juste que... j'ai l'impression que c'est moi qui t'ai tout montré avec Télégamine. Et je sais que c'est bébé d'être jaloux juste pour ça, là, mais... T'as l'air de penser que c'est facile d'être une vraie animatrice télé. Tu sauras que c'est plus dur que tu penses. Je sais. Bon, il faut que j'aille dehors, là, bien le matin. Il nous reste des images à prendre de la maison. Bon, bien, on va y aller, nous autres, hein. On a tout ce qu'il nous faut. Merci, Claude. Vous avez été super bons. Ça m'a fait plaisir. Pis je m'excuse, hein, d'avoir poigné les nerfs. J'étais stressée. Ça paraît des fois que je suis débutante. Non, mais c'est pas grave. Donne-toi une chance, ma belle. Tu commences. Bill m'a conseillé d'aller me chercher une formation spécialisée pour améliorer mes techniques d'entrevue. Ah, c'est toujours bon de se perfectionner. Je sais. T'avais raison, Simon. C'est pas une bonne idée que je lâche le cégep. Je vais me sentir beaucoup plus compétente avec un diplôme. Ah! À quoi? Rien, rien. Rien. Bon, bien, je vais y aller, moi. Pis je vous promets de vous appeler, hein, quand le reportage va passer. OK? Bye! Bye, bye. T'as conseillé, Karine, de pas lâcher l'école? Ouais, ouais. Peut-être que tu reprends, je gage. Un peu, oui. Pis t'as appelé tes amis de Québec? Ouais. Je connais leur âge, leur nom de famille, même leur adresse maintenant. Il manque juste leur numéro d'assurance sociale. Bon, bon, bon. Donc? Donc, je te demande officiellement la permission pour qu'elle vienne coucher ici ce soir. Mais inquiète-toi pas, c'est pas pour faire le party, c'est juste pour les dépanner. Pis je suis pas un cave, là. Je sais que tant que j'habite ici, je dois me plier aux règles de la maison. Mais fais-moi confiance, au moins. Est-ce que je peux parler, là? C'est correct, elles peuvent dormir ici. Pour vrai? T'es sérieux? Oui. Oui, t'as 18 ans. Oui, je te fais confiance. Oui, t'es mature. Et oui, ça m'arrive de m'inquiéter. Ah ben, merci. C'est cool, papa. Bon, ben, je vais me coucher un p'tit deux heures, moi, si je veux repartir sur le party à soir. Simon. Hé non, je t'ai un niaise. Je t' извест. Excusez-moi,完成 de jouer. Je t' tiếc-toi! J'en ai pas然后 bạn ! Si tu pART es une relance, le reajuste de chaleur. Tu pense que tu es la France? Oh je t'youupprei. Il te prасти d'amouré du chaleur. J' savage. Sous-titrage Société Radio-Canada